Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, j'espère que vous allez bien. Je vous propose la lecture du jour, la première lecture du jour qui est dite à la Sainte Messe aujourd'hui. Car elle est comme toutes tes paroles au Jésus et ainsi qu'aussi pour celle de Saint-Paul qui nous a gratifié des Épitres. Et là, il s'agit de la première lettre aux Corinthiens, la folie de la croix. D'ailleurs, le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser mais pour proclamer l'Évangile. Alors, pas de beau discours, on y oublierait la croix du Christ. Voilà pour faire taire la sagesse. « Et l'homme cultivé est le théoricien de ce monde, la sagesse de ce monde, Dieu l'a mise au rang des fous, n'est-il pas vrai ? » C'est que le monde, avec sa sagesse, n'a pas reconnu Dieu comme il mettait en œuvre sa sagesse. Il n'a donc plus à Dieu de sauver des croyants grâce à une folie que nous proclamons. Alors que les Juifs attendent des miracles et des Grecs veulent de la sagesse, nous proclamons un Messie crucifié. Quel scandale pour les Juifs et pour les autres, quelle folie ! Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie est force de Dieu et sagesse de Dieu. Oui, les folies de Dieu ont plus de sagesse que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les humains. Voyez un peu, frères, à quelle est votre condition, combien d'entre vous passent pour des gens cultivés, ou sont de familles nobles et influentes, bien peu. Mais Dieu a choisi ce que le monde considère comme ridicule pour ridiculiser les sages, et il a pris ce qui est faible en ce monde pour humilier les forts. Dieu a choisi ce qui est commun et méprisé en ce monde ce qui ne compte pas, pour réduire à rien tout ce qui compte. Et ainsi, nul mortel ne pourra se vanter devant Dieu. C'est à Dieu que vous devez d'être présent dans le Christ Jésus, lequel s'est fait notre sagesse, une sagesse de Dieu, et il est nos mérites, notre sainteté, le prix de notre liberté. Ainsi donc, comme il est écrit, celui qui se sent fier, qu'il soit fier, du Seigneur Jésus. Amen. Merci Jésus pour ta parole, enfin du Seigneur, pardon Jésus, j'ai rajouté du Seigneur Jésus, c'est évident. Voilà, comme il ne faut rien rajouter et rien enlever à une lecture, pardon Jésus. Donc, voilà, lisez-la, lisez-la et relisez-la, à partir du verset 17 au verset 31. Cette lecture, elle est fantastique, merci Jésus, elle est fantastique. Je vous propose de la relire, encore. D'ailleurs, le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour proclamer l'Évangile. Alors, pas de beau discours, on n'y oublierait la croix du Christ. Le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte. Mais pour nous qui sommes sauvés par la force de Dieu, l'Écriture l'a bien dit, « Je détruirai la sagesse des sages et je réduirai à rien les raisons de ceux qui savent. » Voilà pour faire taire le sage et l'homme cultivé et le théoricien de ce monde. La sagesse de ce monde, Dieu l'a mise au rang des fous, n'est-il pas vraie ? C'est que le monde avec sa sagesse n'a pas reconnu Dieu quand il mettait en œuvre sa sagesse. Il a donc plus à Dieu de sauver des croyants grâce à une folie que nous proclamons. Alors que les Juifs attendent des miracles et les Grecs veulent de la sagesse, nous proclamons un Messie crucifié. Quel scandale pour les Juifs et pour les autres ! Quelle folie ! Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie est force de Dieu et sagesse de Dieu. Oui, les folies de Dieu ont plus de sagesse que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les humains. Voyez un peu, frères, quelle est votre condition. Combien d'entre vous passent pour des gens cultivés ou sont de familles nobles et influentes ? Bien peu. Mais Dieu a choisi ce que le monde considère comme ridicule pour ridiculiser les sages. Et il a pris ce qui est faible en ce monde pour humilier les forts. Dieu a choisi ce qui est commun et méprisé en ce monde, ce qui ne compte pas pour réduire à rien tout ce qui compte. Et ainsi, nul mortel ne pourra se vanter devant Dieu. C'est à Dieu que vous devez d'être à présent dans le Christ Jésus, lequel s'est fait notre sagesse, notre sagesse de Dieu. Et il est nos mérites, notre sainteté, le prix de notre liberté. Ainsi donc, comme il est écrit, celui qui se sent fier, qu'il soit fier du Seigneur. Amen. Alléluia ! Eh bien, merci au grand Saint Paul pour cette... vous vous rendez compte, la puissance de cette écriture. L'Esprit Saint, on peut remercier l'Esprit Saint aussi pour avoir respiré Saint Paul. On remercie bien sûr en premier Jésus. Mais toute cette... la fameuse sagesse des hommes est mise en pièce. est mise en pièce dans cette première lettre au Corinthien, verset 17, chapitre 1, verset 17 à 31. La fameuse sagesse des hommes qui vaut rien. La vraie sagesse étant la révélation, la croix, la croix de Jésus. Et, bien sûr, toute la révélation que Jésus a amenée à rétablir la vérité. C'est absolument énormissime. Cette... À mon avis, cette explication est un séisme. C'est un séisme, pourquoi ? La sagesse de ce monde, Dieu l'a mise au rang des fous. N'est-il pas vrai ? C'est que le monde, avec sa sagesse, n'a pas reconnu Dieu quand il mettait en œuvre sa sagesse. Il n'a donc plus à Dieu de sauver les croyants grâce à une folie que nous proclamons. Oui, les folies de Dieu ont plus de sagesse que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les humains. En envoyant son fils unique, Jésus, le seul Messie pour l'éternité, le Père a fermé la bouche des sages. En envoyant son propre fils, Jésus. Jésus, avec ton enseignement, bien-aimé Jésus, eh bien, tu as fermé la bouche de la sagesse humaine en nous rappelant, comme tu l'as dit, ce témoignage à la vérité. Et quel bonheur, quel bonheur, car nous voyons bien que tous les bons mots, comme ils appelaient ça, à une époque, les bons mots. Certains ont des bons mots. Ce sont, c'était les propos, je crois, avoir lu ça quelque part, de Marie-Antoinette, qui disait, quand on lui disait, attention à la franc-maçonnerie, eh bien, elle disait, mais ils sont agréables, ils ont des bons mots. Voilà. Ça leur a coûté à tous les deux. Couple royal, ça leur a coupé la tête. Ça leur a coûté la tête. Les bons mots. Qu'ils avaient laissé entrer le loup dans la bergerie. Voilà un exemple, parmi tant d'autres, des bons mots. Aujourd'hui encore, je n'ai pas de télé, mais je sais par mes frères et mes sœurs, en les écoutant, qu'il y a des bons mots qui sont dits, des belles formules. Et tout ça, tout ça, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est. Ce sont des manœuvres de Satan avec ses serviteurs des ténèbres. Bien sûr qu'il y a de belles sagesses, mais les belles sagesses sont-elles si belles que ça ? Quand on comprend la parole de Jésus, qui met justement, qui renverse la sagesse humaine. On va prendre un exemple tout simple. Le sage, souvent, on le représente comme quelqu'un qui ne s'investit pas, qui regarde le monde sur sa montagne, assis en tailleur et qui regarde ce qui se passe. Et qui n'intervient pas. Un exemple. Eh bien, en Jésus le Christ, cette attitude ne pèse rien. Jésus nous demande d'agir, de prier. Si vous regardez les gens souffrir, si nous regardons les gens souffrir, en méditant, en leur envoyant de bonnes pensées, voilà un exemple de folie. C'est pure folie. Alors que quand on voit quelqu'un qui souffre, nous avons la grâce de pouvoir prier pour cette personne. Nous avons la grâce de pouvoir le confier à Jésus, le seul médecin. Nous avons la grâce de confier cette personne à Jésus, le Christ, le Sauveur. Voilà un exemple tout simple. Enfin, des exemples, je vais vous en citer deux. Il y en aurait des millions et des millions d'exemples à dire que bien sûr qu'il ne faut pas agir complètement, de façon complètement déjantée à tort et à travers. Mais de toute façon, quand nous prions, eh bien, notre prière, si elle est excessive, elle est corrigée justement par la sagesse de Dieu. Évidemment. voilà encore un troisième exemple de la sagesse des hommes où nous pouvons nous tromper, nous égarer, mais quand nous sommes en toi, Jésus, nous te faisons confiance, eh bien, tu nous corriges. Tu corriges la trajectoire de notre prière si nous nous sommes trompés. Il y a même un beau chant qui dit à la Vierge Marie d'entendre nos prières et qui dit écoute nos prières, écoute-les, corrige-les, adapte-les, voilà. Et quand nous prions Jésus, eh bien, c'est pareil, Jésus ne va pas nous exaucer dans quelque chose qui va nous rendre malheureux. C'est évident. Voilà, où est la limite de la sagesse humaine car Jésus seul sonde les cœurs et les reins et nous ne pouvons en aucun cas nous substituer à cette intelligence. Dieu est une intelligence. Voilà, Dieu que tu es, Jésus avec ton Père et l'Esprit Saint. Il faut toujours préciser quand on parle de Dieu de qui on parle. Parce qu'il y a tellement de faux dieux qui se baladent ici ou là qu'il vaut mieux le préciser. On parle bien du Dieu trinitaire, Père, Père, Fils, Jésus et Saint-Esprit. Amen. Donc Jésus est venu rendre témoignage à la vérité et ainsi, eh bien, nous avons la sagesse de Dieu. Donc ne jouons pas les bons mots, ne cherchons pas à mimer une sagesse qui est très souvent qui nous vient, une sagesse soi-disant orientale, mais il suffit de voir où on est l'Orient pour voir que ça ne marche pas tant que ça, la sagesse orientale. Pour beaucoup d'Orient, c'est de venir chez nous. Ce qui ne veut pas dire que chez nous, c'est magnifique. Chez nous, c'est terrible aussi. mais l'homme occidental, avant de se déchristianiser, avait mis en œuvre la sagesse et nous vivons sur les racines, sur les restes de la sagesse de Dieu que l'homme occidental avait mis en œuvre et nous en avons encore les bénéfices aujourd'hui et nous aspirons à retrouver, bien sûr, la sagesse de Dieu, ta sagesse au Jésus, ton amour, ton amour et ta sagesse. D'ailleurs, quand on parle de l'amour de Jésus, cela englobe bien sûr la sagesse car peut-il y avoir de l'amour sans sagesse ? Évidemment que non. L'amour sans sagesse, c'est n'importe quoi. Donc, la sagesse est comprise dans le soleil d'amour, le soleil de justice et le soleil de miséricorde que tu es Jésus mais certainement pas des hommes. Combien de fois le fait de ne pas intervenir dans des situations terribles a conduit à des catastrophes alors que les gens avaient prévenu, 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 mais au nom de la sagesse des hommes, on ne fait rien, on laisse faire, on laisse faire. Alors qu'il suffit de se reporter quelques, même pas 50 ans, 60 ans en arrière et il y avait encore des restes plus forts de cette sagesse de Dieu qui était justement dans l'éducation catholique que nous nous essayons autant que possible de faire perdurer cette éducation catholique qui est imbibée de sagesse de Dieu. Voilà, quand j'entends des gens faire des beaux discours parce qu'il y a une menace de pénurie sur le fait qu'il faut économiser si ou ça, mais c'était vraiment totalement, ça a toujours été intégré dans l'éducation catholique de ne pas gaspiller, pourquoi pas pour faire plaisir à la planète, pas pour faire plaisir à la mère Terre comme dire certains dans des concepts écologiques qui ne mènent nulle part, mais bien pour glorifier Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit et honorer le don, le don de l'eau, le don du pain, le don de ce dont nous avons à disposition qui vient directement de Dieu qui a tout créé, Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit car on sait que Jésus était là dès le commencement. Voilà, donc, donc voilà, pareil, on peut en parler pendant des heures, mais vraiment, nous avons cette grâce comme le dit Saint-Paul bien mieux que moi, le grand Saint-Paul, il le dit, mettons notre orgueil, notre fierté en Jésus le Christ, le Christ Jésus, lui qui a ramené la vérité et en plus qu'il a offerte à toutes les nations. Merci Jésus, Alléluia, béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des Cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui a la lune sous tes pas, toi notre Mère, notre Dame, Saint Joseph, toi le Juste et le Saint, toi le Sage, toi la Terreur des démons, toi le Saint-Gardien de la Sainte Église catholique, apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patrone, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel-Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel-Archange, Saint Raphaël-Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté au Jésus. Bénissons le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Amen, bienvenue à la personne qui vient de s'abonner, j'espère que vous allez trouver plein de belles choses pour faire grandir votre foi et surtout votre relation si vous le souhaitez, direct avec notre bien-aimé Jésus, Alléluia. Je vous souhaite la paix de Jésus dans votre maison et je vous dis à très vite, n'allez pas trop vite quand même, prenez le temps de quelques pouces en l'air et des commentaires s'il vous plaît. À très vite.